Salut, c'est vraiment trop réfléchi. Je me suis dit de venir poser cette question ici. Aidez-moi à trouver vraiment la réponse. Attendez, sous feu général Lansana Comté, attendez, il n'y a qu'un seul ministère sous Lansana Comté ? C'est vraiment envie de savoir ça. Durant toute la gestion du Comté, 24 ans au pouvoir, donc il n'y avait qu'un seul ministère. Le ministère du transport. C'est ça ? J'ai vraiment envie de savoir ça. Parce que vous avez vu le Nyamboya du CNRD qui est droit dans ses bottes concernant CDD, l'homme du peuple, c'est le Llandiado. Sous le régime de Comté, regardez, tous les ministres qui ont servi Lansana Comté, tous les ministres de Comté, le seul dossier qui prétend détourner, qui prétend faire du mal à la Guinée, c'est seulement le dossier DR Guinée qui a eu la Cambré Mboya à Bralon-Fio. Votre ciblage est vraiment clair. A l'ammonie, c'est propre. Ouais. Non, c'est la refondation, on va nettoyer tout et puis on va prendre jusqu'au temps de Lansana Comté, mais sous Comté, ce n'est que celui de Llandiado qui a fait le détournement. Bravo, c'est lui. Non ! C'est lui. C'est lui qui vient de le baliendo, C'est lui qui vient de l'autre. Sauf que la Côte est le Pâche, c'est lui qui vient de l'autre côté de l'autre côté de la ienne. Il ne vient pas de l'autre côté de la leal. C'est lui qui vient de l'autre côté de Jean-Capté, c'est lui qui vient de l'autre côté de l'autre côté de l'autre côté de la Côte. Ouais. Tous les ministres qui ont servi Comté, personne n'a détourné. Personne n'a une dossier, dans un dossier, c'est seulement celle d'Alen Diallo qui a un dossier, que la CRIAF orientée par le CNRD a trouvé quelque chose. Oui, l'ancien ministre des transports qui a géré les deux autres Boeing qui ont été revendus comme au Nizérian. Oui, lui n'a rien fait. Tous les autres ministres, personne n'a rien fait. Seulement c'est l'Alen Diallo. Ça prouve à suffisance que c'est l'air cible. Mais on vous a dit qu'il y a rien fait. Il y a rien fait. Il y a rien fait. Il y a rien fait. Mais finalement, il y a des mêmes lässt, on peut être un peu plus. Il y a rien fait. Il y a de passer. Il y a un bonheur. Il y a un des autres. Il y a des enfants. Il y a un des autres. Il y a des autres. C'est vraiment regrettable, CDD, courage, le pouvoir sera dans vos mains et vous allez nous montrer comment un pays doit être dirisé. Tous ces apprentis aujourd'hui qui sont là, qui ont peur de vous, doivent se rassurer. Vous serez aux affaires, pas pour se venger, c'est pour développer la Guinée. Et ils n'ont qu'à continuer dans leur sale boulot sur le peuple vazisé. Voilà, si aujourd'hui cette affaire, si vous voyez qu'ils ont ramené ces sujets, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se dit dans l'ombre. Et j'ai discuté farouchement avec certaines personnes, qui sont avec le CNRD, qui m'ont poussé à parler de ça. Parce que j'ai compris. Et j'ai posé la même question. J'ai vu à la CRIEF, ils sont venus avec l'air Cambrembaya, ils ont parlé de plein de sujets. Le projet de coton, le projet du diamant, le projet du ciel, sous l'ancien comté. Mais tout ça, tout ce dossier-là, seulement le dossier de ces loups, qui est sur table. Tous les autres sont sous, sous table. Parce que c'est l'homme qui est visé. Si vous avez vu, ils sont allés faire sortir. Et M. Sidi a tourné chez lui. Ce n'est pas Sidi a voulu. Non. Sidi a été victime de ces loups. Parce que oui, si on allait seulement attaquer ces loups. Non, non, si on va seulement chez celui-là, on dit qu'on est contre lui. Parce qu'il est de tel, il est de tel. Parce qu'on connaît. Et puis, eux-mêmes, ils savent que c'est à cause de ça, ils le font. Parce qu'ils ne veulent pas que ce monsieur l'adérise le pays. Ils savent que c'est un homme. Ce qui me fait plaisir, le plus souvent, c'est qu'en temps, ceux qui luttent contre ce loups, lui traiter dans l'homme comme étant un cadre intègre. Ça me fait plaisir, quoi, en fait. Là, ce loup, on ne veut pas qu'il dirige le pays, mais on sait quand même que c'est un homme. C'est un homme honnête. Et tous ses collaborateurs l'ont dit. Demandez-le à Ousoumane. Docteur Ousoumane. Ousoumane Kaba. Demandez. Les messieurs l'adérise. Ils savent. Demandez beaucoup de gens. Les générats Idi Amin. Le ministre de la Défense aujourd'hui. Et tous, ils le disent dans l'ombre. Albert Calon. Qu'est-ce qu'il y a ? Et puis, c'est quelqu'un, il est comme ça. Il n'est pas encore dans la démarche. C'est pourquoi ici, à un moment donné, ils ont dit que c'est nous, on ne sait pas faire la politique. Parce que c'est nous, le politicien est celui qui ment. Celui qui prend des engagements qu'il ne respecte pas. Et je vous ai dit, si c'est ça la politique, moi-même, je ne veux pas. Parce qu'il ne faut pas mentir au peuple pour accéder au pouvoir. Quand tu l'as fait, tu vas regretter. Parce qu'une fois au pouvoir, si tu n'arrives pas à respecter, les hommes vont te haïr. Regardez seulement tous les politiciens menteurs. Une fois qu'ils accèdent au pouvoir, ils quittent très mal les affaires. Remarquez. Donc nous, on aime, si la politique veut dire, manche, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Parce que nous voulons ce qui est propre. Même si on dit, ce n'est pas facile de dire la vérité et gagner quelque chose. Ça veut dire que c'est le peuple même qui est malhonnête. Sinon, dans ce cas, un peuple qui sait que celui-là est un homme qui dit la vérité, vous devez voter pour lui et protéger aussi ses voix. Parce que si ces gens comme ça dirigent un pays, le pays sera sur les rails. Mais si vous laissez des manipulataires, des menteurs, des gens qui viennent mélanger tout, accéder aux affaires, ils vont vendre votre pays. C'est clair. Donc, CDD, restez sur votre ligne. Allah est derrière vous. Le peuple est derrière vous. Vive Selblal Ndiallo. Vive l'IFDZ. Vive la Guinée. Ensemble, nous vaincrons. Aba les ennemis de la République. Vive l'Union nationale. Et je vais encore le dire ici que Dieu nous bénisse tous, mais c'est tous les Guinéens conscients qui savent ce qu'ils veulent. Et tel à, tiens la puissance. Merci.